Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des rayures incomplètes que vous trouverez dans mon nouveau modèle From Dusk to Down. Ce modèle est un modèle qui se tricote d'un côté à l'autre d'un triangle, ensuite vous reprenez les mailles sur les côtés pour former les bordures. On travaille avec des rangs raccourcis à l'allemande. Je vous tricotez jusqu'à la fin du rang et puis vous devrez tricoter jusqu'à une maille avant la double maille ou jusqu'à la double maille et ainsi de suite. Ici sur mon petit échantillon j'ai tricoté deux barres de point mousse, une barre jusqu'à la fin du rang et une deuxième barre jusqu'à deux mailles avant la fin du rang et j'ai ici une double maille. Pour faire la rayure incomplète je vais prendre mon coloris contrastant. J'ai commencé mon rang et dans le patron il est spécifique que vous devez travailler la double maille, la rayure incomplète jusqu'à x mailles avant la double maille en coloris principale. Donc ici je vais la travailler cinq mailles avant la double maille en coloris principale. Donc on a la double maille ici, une, deux, trois, quatre, cinq. J'ai fait mon rang un rang à l'endroit, je tourne et j'insère mon aiguille comme si je tricotais à l'envers, je tire, attendez parce que là la maille n'est pas dans le bon sens, je tire vers l'arrière, ça fait remonter la maille en dessous et on crée ainsi la double maille. Je tricote jusqu'à la fin du rang. Alors j'ai des mailles un peu de travers parce que j'ai dû détricoter mon rang, reprendre mes mailles. Donc je les tricote torse puisque forcément elles sont pas bien mises sur l'aiguille mais sinon vous tricotez normalement. Voilà. Je tire sur mon fil. Donc on a fait le premier rang. Ensuite, la première barre de point mousse. Ensuite je vous demande de faire une deuxième barre de point mousse où je vous dis de travailler jusqu'à la double maille en coloris contrastant. Donc c'est celle-ci. On a remonté la maille mais on a travaillé avec le coloris contrastant. Donc normalement je fais suivre mon fil. Normalement sur la deuxième maille que je fais suivre mon fil, mais vous faites comme vous l'entendez. Donc je tricote, je tricote, voilà. J'ai pris le fil qu'il ne faut pas. Je tricote jusqu'à la double maille. Ici. Je tourne. Même chose que précédemment. J'insère mon aiguille comme si je tricote à l'envers. Je tire et puis je tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Voilà. On a fait ainsi une première rayure. Mais comme c'est un modèle qui se travaille précisément avec un certain nombre de double mailles espacées, donc une double maille, une maille en simple, une double maille, une maille simple, etc. Si vous ne complétez pas votre rang ici, votre modèle va être déséquilibré. Donc il faut compenser avec la couleur principale. Alors comment est-ce que je compense avec la couleur principale ? Je reprends ma couleur principale. Je vais tricoter jusqu'à la double maille, jusqu'à une maille avant la double maille maille. Donc la double maille est ici. Je tricote encore une maille. Je tricote encore une maille. Je passe une maille ici que je ne tricote pas et je tourne. Et plutôt que d'aller jusqu'à la fin du rang, je vais aller ici jusqu'à la première double maille en coloris contrastant. Donc jusqu'au début ici de la rayure. Donc je fais de nouveau ma double maille en insérant mon aiguille comme si je tricote à l'envers. Je tire sur mon fil et je tricote la maille qui suit à l'endroit. Et on va ainsi jusqu'à cette double maille. Vous voyez ici, il y a deux mailles. Il y a deux brins. Je tricote la maille. Je tourne. Je fais ensuite. J'insère donc mon aiguille comme si je tricote à l'envers. Je tire. Et je vais tricoter jusqu'à une maille avant la double maille. En fait, je complète les rangs que je n'ai pas complétés en coloris contrastant. Je tourne. Idem. Je glisse mon aiguille dans la maille comme si je tricotais à l'envers. Je tire. Je tricote à l'endroit la maille qui suit. Je tricote la double maille comme s'il s'agissait d'une maille classique. Et je vais tricoter la deuxième double maille en coloris contrastant. Je tourne. Idem. J'insère l'aiguille. Je tire sur le fil. Je tricote à l'endroit jusqu'à une maille avant la double maille. Ici, il n'y a qu'une maille à tricoter. Je tourne de nouveau. Donc, on a deux barres de points mousses qui n'ont pas été complétées. Donc, il faut faire la manœuvre pour compléter ces deux barres de points mousses. Et donc, ici, j'en arrive à ce stade. J'insère. J'insère. Je tire. Je tricote comme la maille suivante qui est une double maille comme si c'était une maille classique. Et je tricote jusqu'à la fin du rang à l'endroit. Voilà. Et ainsi, on a compensé ici la rayure qui n'était pas complète. Donc, on a fait un aller-retour, deux allers-retours, trois allers-retours, quatre allers-retours puisqu'on a quatre rangs pour faire deux barres de points mousses. Il est important de bien tirer sur les double mailles pour éviter d'avoir un trou ici. Merci. Merci.